C'est vrai que pour un ancien banquier, faire des investissements avec les bons du trésor américain, ça c'était un super investissement. 118 milliards d'euros, on en y est maintenant. Donc ça, c'était un super investissement. Quand vous voyez que les États-Unis sont au bord de la récession, donc on a acheté de la dette américaine et voilà. Donc du coup, ils nous emportent avec eux. Donc voilà, ça c'est le domaine de Macron, c'est vouloir dire la vérité en fait, tout en vous mentant. C'est très grave parce que là, ce qui va arriver, on va assister à une récession. Et je l'ai dit moi déjà, il y a plus d'un an, déjà, on va même arriver au rationnement. Et les gens, vous m'avez pris pour un fond, je veux vous dire qu'on va être au rationnement, rationnement bancaire. C'est-à-dire qu'on sera au même niveau que la Grèce et ça va être sur plusieurs pays d'Europe. Voilà, il n'y aura pas que la France. Ouais. Alors, vous ne croyez pas ? Eh ben, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc là, je vous conseille, c'est de prendre un maximum de cash. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai fait une vidéo. J'ai pris 4000 euros en cash. Voilà. Et j'en prends encore parce que l'euro va être dévalué. Et là, vous aurez besoin de cash justement pour pouvoir acheter les produits. Parce que si vous ne faites pas vos petites réserves, là, la récession, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils parlaient encore il y a six mois que c'était un pays où l'emploi était galopant. Il faut savoir que là, regardez, quand vous êtes en bord de la récession, c'est-à-dire que vous avez une économie qui est à plat. C'est-à-dire que vous avez des emplois qui baissent et donc vous avez un chômage qui monte. Voilà ce qui se passe. Et donc, ben oui, ça se répercute sur le monde entier, puisqu'on est adossé au dollar. Donc maintenant, il faut peut-être changer un peu notre système de voir, de travailler avec les Américains qui nous l'ont toujours mis à l'envers. Regardez Macron, pourquoi il a acheté de la dette américaine, des bons du trésor ? Parce que c'était une obligation pour pouvoir arriver au sommet de l'État, pour arriver comme président de la République. Sinon, jamais il ne serait arrivé là. Jamais il ne serait président. Vous avez compris comment ça marche maintenant ? Voilà, on est dans un monde vérolé complètement. Et je vais vous dire une chose, pour s'en sortir, il faudra, je veux dire, dégager toutes ces pourritures, toutes ces vermines qui gravitent autour de vos richesses, parce que c'est vous qui possédez les richesses, ce n'est pas eux. C'est pour ça que ces gens qui sont extrêmement riches sont en train d'enlever tous leurs actifs et reprendre du cash, parce qu'ils le savent. Ils savent que les gens se réveillent pour ça. Mais surtout, ne vous laissez pas faire, parce qu'ils vont essayer par tous les moyens, par l'autorité, comme ils ont fait pour le Covid. Ils vont vous faire la même chose pour votre fric. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prévenus. A bon entendeur et ça va se savoir.